Professeur Herreros, vous êtes sociologue des organisations et nous allons évoquer cette question justement de leur évolution à partir de la question de leur esprit critique en quelque sorte, ou de l'évolution de l'esprit critique au sein des organisations face notamment à la peur du changement. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Lyon 2 et je vous cède la parole, merci. Très bien, merci, bonjour à tous et à toutes, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cet exercice qui consiste à venir réfléchir avec vous sur cette thématique du changement dans les organisations et de la mobilisation des personnels. Alors, bon, mon propos débute avec un préambule qui consiste à me présenter, vous dire d'où je parle, c'était à la mode il y a encore quelques années, une mode foucalienne, dis-moi d'où tu parles et je comprendrai ce que tu dis. Donc, je vais tout de suite vous donner mon point de départ. Je suis sociologue des organisations, je travaille dans toutes sortes d'organisations, industrielles, petites, grandes, publiques, privées. Et il m'est arrivé depuis une vingtaine d'années, bien sûr, de travailler aussi à l'hôpital en 1986 après le mouvement des infirmières, quand elles campaient sous les fenêtres de la Mute-Ségur. J'ai travaillé avec la direction des hôpitaux à la mise en place d'une opération qu'on appelait la dynamique du changement, c'était une formation de cadre soignant. J'ai eu l'occasion de travailler pour la Haute Autorité de Santé, c'est ma prochaine recherche portant sur la qualité. Et Feu Lamea m'avait demandé, il y a quelques années, avant que le texte sur la nouvelle gouvernance ne soit publié, d'aller explorer dans les établissements qui initiaient ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle gouvernance, avant que le texte même ne soit produit, de voir quelles étaient les initiatives qui étaient prises. Donc j'ai une petite connaissance de l'hôpital, évidemment pas la même que la vôtre, donc je vous demande par avance de m'absoudre si d'aventure je faisais quelques petites erreurs concernant le propos que je tiendrai sur cette institution. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un sociologue dans une université ? De jouer au sociologue, donc c'est ce que je vais faire. Donc le grand avantage qu'ont les sociologues, c'est que d'emblée ils affirment qu'ils ne vous donneront aucune réponse aux questions que vous vous posez. Donc ça a le mérite de provoquer une certaine décontraction. Donc je n'ai aucune réponse à cette question qui vous est posée, comment mobiliser les professionnels pour réussir le changement. Le boulot du sociologue, c'est de poser des questions. Alors la difficulté présente, c'est que poser des questions face à une question, c'est compliqué. Ou plus exactement, ça conduit à faire l'exercice classique du sociologue, c'est-à-dire transformer la question. Alors, je vais commencer en préambule par transformer la question qui vous est posée, comment mobiliser les professionnels pour réussir le changement. Ça pourrait devenir une question proche, mais un peu différente. Alors je vous la livre. Dans un contexte de transformation de leur environnement économique, social, culturel, technique, politique, point de suspension, les organisations du secteur sanitaire et social, médico-social, sont confrontées à des turbulences. Pour y répondre à ces turbulences, est-ce que la sémantique gestionnaire est la seule voie possible ? Alors vous voyez que je fais subir à la première question deux torsions. Première torsion, je change le terme de changement, je modifie le terme de changement par transformation sociale, politique, économique, technique, culturelle, etc. Et je modifie le vocabulaire « mobiliser les professionnels pour le changement » par quelque chose de l'ordre du bon, la sémantique gestionnaire, peut-elle nous aider ? Pourquoi j'utilise ce terme de sémantique gestionnaire ? Parce que mobiliser les professionnels, c'est typiquement un terme managérial. Donc je pose une question plus sociologique que managériale. Et c'est en partant de cette question que je vais essayer de formuler un certain nombre de non pas de réponses, mais d'éclairages. Dans la question transformée que je viens de proposer, il n'y a pas vraiment de neutralité. Si j'interroge la pertinence de la sémantique managériale ou gestionnaire, c'est parce que j'ai derrière cette question une petite conviction. C'est que je suis convaincu que la sémantique gestionnaire, c'est-à-dire celle qui nous a un peu été livrée, là, à l'instant, à trois reprises, je m'excuse, je fais le boulot du sociologue, cette sémantique gestionnaire touche probablement à quelques limites. Et les sociologues ont par habitude de dire que si on ne prend pas garde à une pensée gestionnaire qui contaminerait tel un virus toute forme de pensée organisationnelle, on risque fort de ne plus pouvoir penser les organisations. Alors, vous voyez, je commence par ma conclusion, d'une certaine manière, en vous disant que pour mobiliser les professionnels, je vous utilise ce terme, peut-être faut-il aller explorer en dehors des solutions ou modèles qui nous sont proposés. Je n'ai évidemment rien contre le gestionnaire, mais sur une espèce de sémantique dominante qui est la sémantique du management, j'y reviendrai dans mon propos. Alors voilà, je campe mon intention et je vais la traiter en quatre temps. Dans un premier temps, je vais essayer de vous proposer quelques réflexions sur ce qu'est une institution. Évidemment, j'aurai en tête les institutions de l'univers sanitaire et social. Dans un second temps, j'essaierai de vous livrer quelques remarques sur la notion de changement. Évidemment, je pense que ce terme peut poser problème si on ne l'éclaire pas à minima. Dans un troisième temps, je vous dirai dans quelle mesure la pensée gestionnaire charrie avec elle, elle a sûrement un certain nombre d'avantages, mais elle charrie avec elle un certain nombre d'inconvénients. J'essaierai de dénoncer lesquels, mais j'imagine que vous êtes assez nombreux à les envisager déjà. Et puis, dans un quatrième temps, alors je ne donnerai pas des réponses, évidemment, mais quelques pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait imaginer une mobilisation des personnels dans ce mouvement de transformation que connaît l'hôpital ou que connaissent plus généralement les questions de santé. Alors, je commence par ce premier point qui porte sur les institutions. J'aimerais en dire quelques mots. Que font les institutions ? Alors, il me semble que ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que les institutions produisent un discours qui consiste à dire ce qu'est la réalité. Et comme ce discours ne passe pas spontanément, les institutions passent leur temps à répéter le discours sur ce qu'est le réel. L'institution est un être sans corps. Tout ce que je raconte et les formules que j'utilise, je les emprunte à gauche à droite, je ne vous donne pas les références théoriques. J'imagine que ça encombrerait le propos. Si d'aventure vous vouliez les avoir, je vous les donnerai après mon intervention. Donc, les institutions sont des êtres sans corps qui produisent à longueur de temps, dans des cérémonies, au travers de rituels, un discours qui a vocation à produire une certaine idée de ce qu'est le réel. L'institution dit ce qu'est le réel. Et comme l'institution n'est pas certaine que le réel soit perçu tel qu'elle le dit, elle le répète. Dans des cérémonies répétées. Alors, ça donne des choses qu'on peut imaginer, très anciennes, à l'âge classique. Je ne prends pas de risque, je remonte quelques siècles auparavant, à l'âge classique, ce que Foucault appelait l'âge classique. Les institutions hospitalières, enfin, l'institution hospitalière, disait que l'hôpital était un lieu fait pour accueillir les malades indigents, les malades et les indigents, et surtout les malades indigents. Les non-indigents n'allant pas à l'hôpital. Alors, évidemment, l'hôtel Dieu, qu'on produisait, qu'on construisait dans les villes, au centre des villes, qui était toujours une splendeur, était fait pour manifester le souci de l'institution à l'égard des indigents. Évidemment, ce que l'institution ne disait pas, c'est que l'hôpital était aussi fait pour protéger le corps social des indigents, des malades indigents, qui pouvaient être infectieux, tant du point de vue viral que du point de vue social. Donc, il y avait une fonction de l'hôpital de protéger le corps social en retirant de celui-ci un certain nombre d'éléments qui pouvaient lui être nocifs. Alors, dans une période plus actuelle, on pourrait dire que l'institution, sur la question de la santé, et notamment l'institution hospitalière, nous dit quelque chose du genre l'hôpital doit diffuser, donner un soin de qualité avec le souci de l'efficience. Un soin de qualité identique pour tous avec un souci très manifeste de l'efficience. Alors, ce discours a répété, il a été énoncé tout à l'heure à plusieurs reprises déjà. Le terme d'efficience, j'y reviendrai, étant une espèce de motive. Ce que l'institution ne dit pas, alors, j'ouvre une parenthèse, je disais tout à l'heure qu'il y avait des cérémonies, des rituels. Si le propos n'est pas très clair, par exemple, tout le processus de certification à l'hôpital est un rituel. Alors, il a un aspect extrêmement pratique, mais il est extrêmement ritualisé, il a des étapes, etc. Tous les dispositifs d'évaluation sont eux aussi des rituels, des démarches très normées. Bon, la tarification de l'activité étant l'une des pratiques ritualisées les plus marquantes de ces dernières années, me semble-t-il. Donc, l'institution essaye de nous dire qu'elle est construite pour donner le meilleur soin possible au plus grand nombre de gens en ayant besoin, dans un esprit de qualité et dans un esprit d'efficience. Mais ce que l'institution ne nous dit pas, c'est que, évidemment, tous les hôpitaux ne disposent pas de la même surface. L'hôpital d'Arras n'est pas l'hôpital Saint-Louis, la Salle-Pétrière n'est pas l'hôpital de Givor, je suis lyonnais, Givor est une petite ville au sud de Lyon. Il y a donc des disparités de territoires, des disparités de tailles, des disparités de moyens, des disparités de plateaux techniques. Évidemment, le discours institutionnel a vocation à écraser un certain nombre de singularités. Pour une raison simple, je ne suis pas en train de dire que les institutions ne sont pas utiles, mais les institutions produisant du réel, elles produisent du lisse là où il y a du chaotique, elles produisent du continu là où il y a du discontinu, elles produisent du net ou de l'homogène là où il y a de l'hétérogène. Donc du coup, je conclue quoi sur ce premier point ? C'est que les institutions ont vocation à écraser d'une certaine manière et à dissimuler la complexité du monde et que le réel qui est produit par le discours institutionnel vient d'une certaine manière dissimuler l'hétérogénéité et la complexité du monde. Et du coup, si on veut que les institutions aient une forme d'efficacité, il faut qu'elles se rendent poreuses à l'expression de la complexité du monde. Pour le dire de manière moins compliquée, chacun d'entre vous qui êtes praticien de santé, vous avez une expérience quotidienne de l'hôpital et l'expérience quotidienne de l'hôpital que vous avez n'est pas nécessairement en résonance avec le discours institutionnel. Et que là, il y a un écart et que si l'institution souhaite une mobilisation des personnels, il y a probablement intérêt à ce qu'elle puisse entendre l'expérience du monde hospitalier et qu'elle ne confonde pas l'expérience du monde hospitalier avec le discours que l'institution tient sur ce qu'est le réel de l'hôpital. Le réel de l'hôpital qui est produit par des mots et l'expérience qui, elle, est vécue, si j'ose dire, dans des corps. Donc, les institutions sont toujours confrontées, c'est normal, à cette espèce de contradiction qui consiste à dire être sans corps, voilà ce qu'est le réel, mais ce qu'est le réel est dit par des gens qui, par des institutions, pardon, par des administrations, par des organisations, par des individus qui, eux, ont bien un corps. Il y a une espèce de contradiction entre l'institution qui est non-corporalisée, en quelque sorte, et ceux qui tiennent le discours pour l'institution qui, eux, ont bien des corps et d'une certaine manière qui nous laissent voir l'écart qu'il pourrait y avoir entre l'expérience quotidienne de l'activité hospitalière et ce que l'institution peut en dire. Premier niveau de réflexion. Je stocke, j'y reviendrai. Deuxième idée, elle porte sur le changement, sur cette notion de changement. Alors, ce que je vais dire est sans doute un poncif, mais le terme de changement est partout aujourd'hui, pas simplement à l'hôpital, il est présent à l'université, il est présent dans le public, dans le privé. Bon, bref, on n'y échappe pas. D'une certaine manière, les sociologues ne sont pas surpris par ça parce que le changement est continu. Il est lié à la notion de temps. Je veux dire, le temps de l'instant n'est pas le temps que nous aurons dans une demi-heure et les choses, d'ici là, auront changé, ne serait-ce que la configuration des lieux, la manière dont nous construisons les lieux. Donc, le changement est un peu partout. Alors, du coup, si le changement est partout, tout le temps, il n'est plus vraiment nulle part. Et donc, la difficulté qu'on va avoir, c'est que quand on parle de changement, de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire que le terme de changement est utilisé le plus fréquemment comme une espèce de totem. Le changement serait inéluctable, une force venue d'ailleurs, en quelque sorte, que l'on ne réussit pas vraiment à spécifier et auquel il faudrait s'adapter. Alors, le discours darwiniste est très souvent mobilisé, pas seulement par les gestionnaires, mais aussi par les gestionnaires. Si nous ne savons pas nous adapter aux changements, nous sommes voués à disparaître. C'est la théorie des espèces revue et visitée dans le champ organisationnel. Bon, pour les sociologues, ça pose un problème. Alors, comment essayer de contourner la difficulté ? Je crois que l'une des manières de faire, c'est de spécifier les changements dont on parle. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on doit traiter ? Est-ce que la question qui se pose est celle de la transformation de l'imaginaire des patients qui ont une lecture des professionnels de l'hôpital et du lieu hospitalier qui n'est peut-être pas ce qu'elle était auparavant ? Est-ce que c'est la transformation de la symbolique des professionnels ? J'en discutais tout à l'heure en aparté. Est-ce que la vénération qui fait longtemps celle dont bénéficiaient les médecins et qui tente largement à disparaître aujourd'hui ne vient pas repositionner d'une certaine façon les équilibres symboliques des professionnels ? Est-ce que le changement c'est le souci de rééquilibrer les finances publiques et d'aller faire 50 milliards d'économies dans les années qui viennent ? De quel changement parle-t-on précisément ? Selon... Je viens de prendre trois exemples je pourrais en prendre beaucoup plus sur les aspects techniques et autres. Selon le changement qu'on spécifie on ne peut pas approcher la question de la mobilisation de ce qu'on appelle entre guillemets la mobilisation des professionnels de la même manière. Donc du coup à chaque changement singulier à chaque dimension de changement particulière me semble-t-il il suppose une forme de méthode d'approche de réflexion différente. Première remarque c'est au changement. Deuxième remarque sur le changement je crois que tous les changements ne sont pas nécessairement des progrès n'ont pas de vertu intrinsèque l'idée de changement n'est pas associée les sociologues et les philosophes le disent depuis longtemps pardon l'idée de changement n'est pas associée au bien fait au bien-être il y a des changements qui peuvent être cataclysmiques si vous voulez donc la vénération du changement ou la la conformation à ce que le changement totem non identifié la conformation à ce changement pourrait ne pas être nécessairement forcément agréable. Troisième remarque sur le changement on ne sait jamais vraiment quand quelque chose change ce que ça va modifier vraiment je prends des exemples plus éloignés de l'hôpital Michel Serres raconte comment lorsqu'on invente l'écriture c'est une invention considérable on rétrécit la mémoire des hommes c'est à dire que ceux-ci n'ont plus besoin d'apprendre des contes pour transmettre il leur suffit désormais d'écrire et non plus besoin de mémoriser les histoires lorsqu'on invente le livre on provoque quelque chose qui n'était pas prévu c'est à dire quand chacun chaque individu peut avoir un livre chaque individu peut avoir la bible et si chaque individu peut avoir la bible dans sa poche d'une certaine manière l'église qui dit la parole divine n'est plus nécessaire ou en tous les cas l'église romaine n'est plus nécessaire et l'invention du livre va engendrer quelque chose de l'ordre de la réforme de la réforme dans l'univers des chrétiens donc l'église réformée donc ce que je veux dire par là c'est que quand on change une dimension quelle qu'elle soit rien ne prouve que ce qui est en train de changer c'est ce qu'on a identifié ce qui est en train de changer peut-être souterrain arrive selon des formes tout à fait inattendues et peut provoquer des effets là encore assez assez surprenants pour le dire autrement et sur les questions de l'hôpital quand on rationalise l'hôpital à grand renfort d'efficience peut-être qu'on rééquilibre les comptes mais qu'est-ce qu'on provoque d'autre je lisais pour préparer mon propos d'aujourd'hui quelque chose que j'avais déjà croisé par le passé cette idée selon laquelle finalement aujourd'hui la question de l'hôpital c'était moins de ressembler à un dispositif hôtelier que de ressembler à un dispositif type aéroport où le souci n'est pas tant de laisser s'installer les gens dans un espèce de confort hospitalier hospitalier au sens d'hospitalité mais bien plutôt de créer des conditions d'accélération du flux du mouvement au sein de l'hôpital un peu comme dans un aéroport ce qui importe enfin il y a quelques haltes aux duty free qui ont leur importance mais ce qu'on essaye de faire dans un aéroport c'est de faire circuler au maximum alors pour faire circuler au maximum ce dont on a besoin c'est de coordination d'action pas de coopération d'action de coordination d'action c'est-à-dire qu'entre l'hôtesse qui vous accueille quand vous rentrez à l'aéroport et le pilote qui va vous conduire à destination en en pilotant l'avion il y a une coordination mais il n'y a pas de coopération la rationalisation d'une organisation peut avoir des effets tangibles sur l'équilibre des comptes mais peut aussi avoir des effets inattendus sur des questions comme celle de la coopération alors j'en viens à mon troisième point sur la question du raisonnement gestionnaire alors j'ai vu dans la préparation de ces journées que des gestionnaires étaient évidemment au programme dans des ateliers je n'ai rien contre les gestionnaires encore une fois je prends quelques précautions même si je dis quelques vacheries à l'endroit de la pensée gestionnaire mais le raisonnement gestionnaire me semble poser un certain nombre de difficultés d'abord la première difficulté c'est son côté impérialiste la gestion est partout la sémantique gestionnaire est partout alors elle a un côté extrêmement sympathique pour partie nous sommes invités à réaliser des projets des projets d'équipe des projets individuels bien sûr de formation et autres des projets d'évolution personnelle des projets d'établissement bien sûr nous sommes invités à la créativité nous sommes invités à l'inventivité à l'initiative à la réactivité à l'implication à la participation à la gouvernance donc la mobilisation de tous à la transversalité à la mutualisation à la coopération à l'interdisciplinarité à l'intelligence individuelle et collective bon bref j'en passe donc ce discours est éminemment sympathique j'en vibre mais de l'autre côté si vous voulez on a toujours avec la même détermination la nécessité d'appliquer des règles de mettre en place les référentiels les modes opératoires ne pas s'écarter des scripts des guides de bonne pratique se soumettre à l'évaluation individuelle au reporting de l'activité incessant au contrôle de tous les côtés à la mesure à l'efficience qui est une façon extrêmement élégante de dire que l'efficience c'est un rapport c'est-à-dire qu'on diminue l'investissement on réduit les coûts et on regarde ce qu'on obtient au niveau du résultat le résultat peut baisser mais si tendanciellement le résultat baisse moins que la baisse de l'investissement alors on a augmenté l'efficience donc la performance par l'efficience peut nous faire déboucher sur un certain nombre de paradoxes si vous voulez alors du coup le discours gestionnaire qui peut avoir des aspects tout à fait sympathiques nous plonge dans ce que les sociologues et pas que les sociologues appellent ces fameuses injonctions paradoxales alors je la résume de manière un peu provocatrice soin inventif applique les règles alors ça peut donner des effets qui peuvent faire sourire mais qui au quotidien dans l'expérience quotidienne de l'activité peuvent je force le trait je reprends la formule de Vatslavik peuvent rendre fou littéralement ça rend fou ceux qui enjoignent d'appliquer les règles parce qu'ils constatent que les gens résistent et ça rend fou ceux qui sont invités à appliquer les règles à être créatifs parce qu'ils sont tiraillés entre deux propositions contradictoires alors vous connaissez sans doute l'histoire mais je ne résiste pas à vous la raconter l'histoire de Vatslavik qui met en scène un fils qui se voit offrir par sa mère deux cravates une cravate rouge une cravate bleue évidemment on connaissait ce truc là alors le fils est très content manifeste sa satisfaction passe la rouge et la mère lui dit mais tu n'aimes donc pas la bleue alors il s'empresse de passer la bleue et elle lui dit donc je savais bien c'est la rouge que tu n'aimes pas donc extrêmement embêté il met les deux cravates et elle lui dit tu vas me rendre folle donc on est dans une mécanique avec la sémantique gestionnaire avec le rouleau compresseur de la gestion certains sociologues disent que notre société est malade de la gestion et pas simplement l'hôpital qui mérite d'être interrogée donc ce qui doit être interrogé c'est toute la sémantique qui pourrait se résumer par exemple dans ces journées comment réussir à mobiliser les professionnels autour d'un changement qui maintiendrait qualité et efficience tout ça ça mérite d'être interrogé terme à terme si vous voulez alors ma conviction pour avoir roulé ma bosse dans le nombre d'organisations c'est que si on veut à supposer que cette notion ait du sens mobiliser les professionnels c'est probablement en revisitant et en s'écartant pour partie de la sémantique ou de la glose gestionnaire si vous voulez qu'on pourrait peut-être repérer un certain nombre sinon de solution mais de piste de réflexion et donc je les livre avec les 5 minutes qui me restent dans le 4ème point alors évidemment c'est pas une recette c'est un propos un peu utopique que je vais tenir mais ma mission ici c'était d'ouvrir l'université par quelques éléments de réflexion qui pourront être repris si vous le souhaitez dans les ateliers il me semble qu'on pourrait s'acheminer vers essayer de réfléchir comment on pourrait s'acheminer vers des organisations dites réflexives dont des cadres ou ceux qui sont en position de piloter des équipes pourraient être les premiers responsables alors premier niveau de ce que pourrait être un hôpital un peu réflexif réflexif au sens de mettant en question son activité bien sûr réfléchissant son activité premier niveau je crois qu'il y a et c'est pas sans lien avec ce que je disais sur l'écart qu'il y a entre la production du réel par l'institution et l'expérience du quotidien du monde hospitalier par les professionnels réhabiliter la critique je pense que réhabiliter la critique dans les organisations est vital nous ployons me semble-t-il aujourd'hui sous les effets nocifs de la conformité conformité dans le discours langue gestionnaire évidemment dominante qui conduit chacun à je force le trait je m'en excuse mais à anonner toujours les mêmes incantations pour que les patients soient bien il faut être pour être bienveillant avec les patients il faut être bienveillant avec les soignants voilà une thématique que j'ai été amené à traiter il n'y a pas très longtemps à l'RS en Rhône-Alpes bien ce sont ces types de discours avec lesquels on peut être que d'accord si vous voulez qui d'une certaine manière anesthésie la critique donc comment réhabiliter la critique dans les organisations la critique non pas pour la dénonciation mais pour la progression d'une certaine manière de l'organisation comment une organisation peut-elle progresser là où elle pêche quand l'expression de la critique n'est plus possible quand l'expression de la critique suppose que l'on prenne de la distance avec la sémantique gestionnaire ça me paraît être un point important je n'ai pas le temps de le détailler mais de nombreux travaux existent qui montrent qu'on ne peut améliorer les produits l'hôpital pourrait être pensé comme un produit il a été pensé comme une entreprise il est encore aujourd'hui de manière moins ouverte mais je crois qu'il y a un auteur d'ailleurs ici qui a produit un ouvrage comme ça l'hôpital entreprise on pourrait très bien imaginer que l'hôpital est un produit comment faire progresser un produit si on est loyal avec le produit en acceptant tous les défauts le produit va finir par péricliter si on quitte le produit pour lui préférer un substitut quelconque là encore on va avoir un produit qui sera des fiches de clients si on veut un produit qui s'améliore il faut accepter que ce produit soit critiquable mais pas critiquable selon une sémantique institutionnelle véhiculée par la pensée de la gestion critiquable à partir de ce que l'expérience des acteurs peut nous nourrir en quelque sorte de critique donc premier point réhabilitation de la critique deuxième point qui est une espèce là encore d'évidence il me semble que ce à quoi on assiste à l'hôpital et ailleurs aujourd'hui c'est un déficit de collectif et c'est pas sans lien avec ce que je racontais tout à l'heure entre la distinction entre coordination et coopération nous avons des collections d'individus à l'hôpital qui sont mis en coordination et c'est utile parce que ça permet de gérer les flux mais ce dont on souffre c'est de l'absence de collectifs qui auraient donc d'une certaine manière des communs qu'ils partageraient et quel commun peut-on partager une incantation façon améliorant la qualité n'est pas un commun c'est une incantation tout à fait sympathique mais mais gestionnaire le commun des collectifs principalement se construit dans l'activité comment peut-on mettre en mots dans une organisation l'activité des uns et des autres quels sont les espaces qui permettent la mise en mots de cette activité ce sur quoi on pêche quelles sont les difficultés à travailler avec l'autre les collectifs n'existent que lorsqu'il y a des communs et il n'y a que les collectifs qui permettent les coopérations me semble-t-il s'il y a un déficit de coopération par exemple autour de ce qu'on appelle le changement je crois qu'il y a intérêt à regarder du côté de l'absence de ces collectifs qui se sont dissous parce que quand on évalue individuellement le travail des uns et des autres quand on est dans une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences extrêmement individualisées et bien ça ne participe pas et quand on coordonne l'activité pour l'amélioration de la gestion des flux et performer l'efficience évidemment ça n'aide pas à la création de collectifs troisième et dernier point et je conclurai là-dessus je pense que on a peut-être c'est un paradoxe un déficit clinique à l'hôpital aujourd'hui alors quand j'utilise ce terme volontairement un dessin un peu provocatrice le déficit clinique qu'est-ce que c'est que la clinique c'est nous en sciences sociales la clinique c'est le souci de l'autre je le résume c'est le souci de l'autre le souci de l'autre c'est qu'est-ce que je fais à l'autre quand je fais ce que je fais d'une certaine manière et il me semble que le souci de l'autre dans les organisations aujourd'hui est un peu oublié le souci de l'autre c'est par exemple quand je fais un entretien annuel d'évaluation que je suis cadre et que j'ai le sentiment que tout se passe très bien avec mon mon subordonné est-ce que tout se passe très bien quand le subordonné sort de l'entretien annuel d'évaluation et qu'il va retrouver ses collègues qu'est-ce qu'il dit comment ça s'est passé quelles sont les tensions qu'il a pu vivre comment s'est-il senti infantilisé discrédité comment a-t-il d'une certaine manière ou pas douté de la légitimité de celui qui était en train de l'évaluer alors je prends cet exemple de l'entretien annuel d'évaluation mais je pourrais les multiplier sur d'autres questions le souci de l'autre c'est quand je fais ce que je fais a fortiori si je suis responsable d'une équipe un chef de service peu importe le cas de directeur gestionnaire quelconque quand je fais ce que je fais qu'est-ce que je produis chez l'autre quand on a oublié le souci de l'autre c'est-à-dire le souci des effets de mon action par exemple des effets du changement sur l'autre du changement que je porte que je véhicule alors me semble-t-il on a du mal à obtenir de la coopération et de la mobilisation je vois qu'il est moins car et que ça s'agit d'autour de moi donc je me m'en tiens là en m'excusant d'avoir peut-être été un petit peu provocateur parfois mais bon c'était l'exercice merci à vous vous pourriez d'emblée m'objecter que je n'ai qu'une vision comptable de la montre enfin c'est le premier mandat qui m'est confié et pour qu'on arrive à peu près à avoir une vision efficiente de la journée il faut le tenir et je vous remercie d'ailleurs très clairement d'avoir joué le jeu parce que là on est pile dans les temps à quelques minutes près on n'est pas rigide psychorigide j'en ai pris pour mon grade je veux dire que ce que vous dites ne s'applique évidemment au secteur qu'on évoque mais pas qu'au secteur cette idée nous qui sommes obsédés par l'idée de faire simple pédagogique d'expliquer les choses que malgré tout il faut être poreux par exemple à la complexité pour pouvoir l'intégrer et faire progresser la compréhension collective aux journalistes que je suis ça parle aussi mais bien sûr je ne veux pas détourner le sujet on est dans la santé et le sanitaire mais c'est une des choses que j'ai entendues et je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce que vous avez dit qui en effet vont nourrir la suite de la réflexion ces ateliers merci professeur Eros de cette intervention d'autres interventions dans la journée mais d'abord donc ces ateliers je vous ai expliqué comment vous pouviez vous repérer vous avez des hôtesses et des autres qui sont là pour vous accueillir bon courage bon travail on se retrouve donc vers 13h à peu près pour le déjeuner et ensuite atelier à nouveau cet après-midi merci à tous bon courage merci à tous